Merci d'être là, merci cher Laurent, Laurent Cappelletti, professeur au CNAM, directeur de l'Institut socio-économique ISEOR, et puis vous êtes expert, cher Laurent, de l'Institut Sapiens, Loïc Lefloc-Prigant. Bonjour Loïc. Merci d'être là, vous êtes l'ancien dirigeant d'Alpha-Quitten, vous êtes chef d'entreprise, aujourd'hui encore vous intéressez beaucoup aux questions d'énergie. Bonjour Christian, Christian Arbulot, stratège français spécialiste des questions d'intelligence économique, et puis vous êtes directeur de l'école de guerre économique, et puis Sylvain Pelletrault, vous êtes avocat chez Richelieu, et vous avez co-écrit un rapport sur souveraineté environnementale, portrait de nos décisionnaires, état stratège, collectivité territoriale, acteurs privés. On évoque aujourd'hui ensemble le droit de l'environnement, c'est un sujet d'actualité, alors on l'évoque chaque jour, sans toujours l'évoquer de façon très directe ou très claire, mais il y a toujours une loi, un dispositif législatif derrière ce qu'on évoque en matière d'énergie, d'environnement, la loi climat, le délit d'écocide, le pouvoir judiciaire qui est donné aujourd'hui à l'Office français de la biodiversité, la protection des lanceurs d'alerte, tout ça au fond, ça fait appel à toutes les connaissances que vous avez les uns et les autres, à tous vos métiers. Le droit à l'environnement, il n'est pas récent, il n'est pas nouveau. On a d'abord cherché à protéger les éléments naturels, d'abord de la croissance industrielle, de l'explosion de l'industrie, de la grande industrie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Il y a une loi de protection de la nature qui date de 1930, des installations classées de 1976, une loi montagne, une loi littorale, une loi sur l'eau, une loi paysage. Je crois qu'il y a 2500 lois en France, il y en a une partie consacrée à l'environnement, plus récemment la loi climat et résilience. Moi, je vous propose de nous poser de nombreuses questions aujourd'hui, mais autour de deux idées simples. D'abord, répondre à la question qu'on pose, est-ce qu'il y a une dérive du droit de l'environnement ? Alors, « aux dérives » est toujours un mot qui est très connoté, qui signifie que l'excès est nuisible, le trop est l'ennemi du bien, si je puis dire. Et puis, comment, deuxième question, comment concilier les préoccupations environnementales qu'on doit avoir les uns et les autres ? Il faut protéger la nature parce que c'est notre écosystème, parce qu'on en vit. Et comment protéger donc le droit de l'environnement sans nuire à la croissance ? Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Autrement dit, est-ce qu'on peut décorréler la croissance, des nuisances de la croissance ? Je vous propose sur ce premier point, évolution, dérive du droit de l'environnement, de vous donner la parole, peut-être Sylvain Peltro pour commencer, le rapport entre l'efficacité politique et la production normative. C'est qu'en France, on est très, comment dire, prolixe dans ce domaine. Nous sommes souvent en avance sur nos voisins. En même temps, on n'est pas tout à fait certains que toutes les lois votées produisent les effets qu'on en attend. Peut-être parce que tous, d'ailleurs, n'ont pas reçu les décrets d'application. Une partie des lois, une espèce de halo du corpus législatif qui reste en suspension. Mais donc, rapport entre efficacité politique et production normative, qu'est-ce qu'un avocat, on dirait ? Un avocat, sur le droit de l'environnement, je pense qu'il est intéressant de redonner la définition et juste de rappeler que le droit de l'environnement va être un compromis entre l'utilisation de la nature et sa protection. Et finalement, quand on pousse un tout petit peu plus loin cette définition, on peut dire que le droit de l'environnement est un oxymore permanent. Donc, l'oxymore, je viens de vous le dire, entre utilisation et protection. Est-ce que quand on protège, on peut utiliser ? Est-ce que quand on utilise, on détruit ? Il y a un oxymore aussi entre le temps court de l'action et le temps long de la transition. Ça, je pense que c'est vraiment un point, on en avait déjà parlé ensemble, mais je pense que c'est vraiment un point capital. Il ne faut pas confondre précipitation et transition. Et on a, pour venir très directement sur votre sujet, on a un autre oxymore qui est très clairement la problématique de la logorée réglementaire, avec la norme qui est en même temps, qui doit être en même temps pris comme un outil de compétitivité. C'est très paradoxal à dire, puisque finalement, on a envie de dire qu'une règle ralentit. Et en fait, on se rend compte que quand on anticipe la règle, on arrive à en faire un élément de compétitivité. Pour répondre très directement, et je pense qu'on pourra en parler pendant l'heure qui nous occupe, mais sur les trois derniers sujets assez emblématiques, assez symptomatiques de la logorée réglementaire, on a les ZFE, donc les zones de la ferme d'émission, les zones de zéro artificiation nette et les passoires thermiques. C'est les trois derniers exemples qu'on a eus en date, notamment après, il n'y a pas longtemps, qui nous montrent qu'on a finalement en France une certaine vision poétique de l'environnement, mais pas une vision stratégique. Aussi, je vous interromps une seconde, parce que j'observe que tous les territoires sont traités de la même façon. C'est le principe de la loi, elle s'applique partout, et si j'ai bonne mémoire, elle n'a pas un effet rétroactif. Ça doit être les deux premiers articles du Code civil. Mais en substance, est-ce qu'on peut traiter, je ne sais pas moi, Châteauroux comme Toulouse ? Est-ce qu'on peut traiter Brieff comme Bordeaux ? C'est pourtant ce qu'on fait dans le domaine de l'artificialisation des sols, avec des conséquences qui sont économiquement catastrophiques. Vous avez des petits territoires, des écrins urbains dans une nature extrêmement généreuse, dans lesquelles il n'y a plus de développement économique, plus d'installation possible d'industrie, simplement parce qu'il faut appliquer la loi. Oui, mais ça, c'est une vraie difficulté. On peut parler de la ZAN, on peut parler des ZFE. Ce que je voyais sur les zones à faible émission, c'est qu'en gros, si on prend l'exemple de Paris, par exemple, à horizon 2024, on supprime 60 % des véhicules qui aujourd'hui ont le droit d'aller dans Paris. Et en fait, c'est très intéressant. Il me semble que le droit de l'environnement ne peut être analysé qu'à l'aune du principe de développement durable. Et le principe de développement durable, si je résume de façon un peu grossière, c'est servez-vous autant aujourd'hui de la nature que vous voulez à nos enfants et la même ressource à disposition. Et il y a trois piliers à cela. Il y a le pilier, évidemment, environnemental, social et économique. Et à chaque fois que vous oubliez l'un de ces piliers-là, vous êtes sûr de faire une loi bancale. Et typiquement, c'est la problématique qu'on a sur la ZAN appliquée de façon aveugle. La contradiction, on retourne sur mon oxymor de tout à l'heure, mais une ZAN, par exemple, vous n'avez pas le droit d'artificialiser. Or, aujourd'hui, on veut faire du vélo pour éviter de prendre la voiture, ce qui est une très bonne solution. Mais si vous voulez faire des pistes cyclables, vous vous artificialisez. Donc, du coup, on est pris aussi sur cette injonction contradictoire. Les zones à faible émission, c'est une idée, pourquoi pas ? On supprime les voitures à combustion. Je ne prends pas position dessus. En revanche, si vous voulez le faire, il faut un temps de transition pour cela, et pas supprimer 60% des voitures, parce que dans ce cas-là, vous oubliez l'aspect social et économique. Bien sûr. Alors, on fait juste un petit tour, et puis je vous assure qu'on aura le temps d'y revenir. Laurent Cappelletti, il y a un peu une dérive du droit, on l'évoque souvent ensemble, Laurent, parce qu'on échange notamment sur des questions posées par l'Institut Sapiens, mais il n'y a pas une espèce de dérive, le pays des 440 000 normes environnementales notamment, le pays des 2500 lois, des 80 codes, etc. Enfin, je citais cet exemple des zones à faible émission, où l'artificialisation, le zéro artificialisation nette des terres, on ne bouge plus, c'est l'immobilisme. Oui, complètement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a en premier lieu cette problématique, en fait, de fabrication normative. Sylvain parlait de l'eau gorée, alors qu'il s'explique par notre culture, notre histoire. Voilà. Et qui, alors, le paradoxe, c'est effectivement que ça entraîne effectivement des coûts cachés, des coûts cachés visibles monumentaux, alors dans les entreprises, mais également sur des territoires. Sylvain a cité un certain nombre d'exemples. Moi, je suis un élu dans le sud de la France. J'ai un exemple que je prends souvent, c'est qui partait d'un bon sentiment à la limitation, en fait, des produits nocifs pour les épandages anti-moustiques, en fait. Oui. Alors, évidemment, dans les territoires où il n'y a pas de moustiques, bon, on ne t'aime pas beaucoup, mais dans les territoires où il y a beaucoup de moustiques, le problème, c'est qu'effectivement, ces produits ne sont plus assez forts. On a une prolifération de moustiques, notamment de moustiques tigres, qui nuit au tourisme, etc., etc. Donc, on est complètement dans ce que disait Sylvain, c'est-à-dire que le problème de cette production normative non contrôlée, j'allais dire, non maîtrisée, elle est de deux ordres. Le premier, c'est qu'elle ne tient pas compte suffisamment du social et de l'économique, en premier lieu. Elle est souvent faite sous le prisme unique, en fait, de l'environnemental. C'est les politiques environnementalistes. C'est ça, c'est environnementaliste, radical. Ça, c'est le premier problème. Or, au bout du compte, si à la fin, on a des rébellions économiquement, on est tous morts, finalement, ça n'aura servi à rien non plus. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le premier problème que pose cette production normative, j'allais dire, non contrôlée, non maîtrisée. Et la deuxième problématique, effectivement, j'ai un contre-exemple intéressant à citer. Elle est effectivement qu'elle manque de… Elle ne s'inscrit pas dans une perspective de transition et elle ne fait pas l'objet de modularité en fonction du contexte. Alors que c'est possible, par exemple, au niveau de l'Union européenne, dernièrement, effectivement, les objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui ont été édictés prennent bien en compte, en fait, la situation des différents pays. Alors, par exemple, les pays scandinaves ont 50 % d'objectifs de réduction d'ici 2030 ou 2035. Mais en revanche, par exemple, la Roumanie n'a que 10 %, l'Espagne 30 %, vous voyez ? Mais on en reparlera, j'imagine pas. Alors qu'il y a un moyen dans la production normative, effectivement, de tenir compte de tout ça. Je me tomberai dans un instant vers Loïc pour évoquer le secteur de l'énergie. Mais Christian Arbulot, on a l'impression que ces sujets ont été préemptés par un certain nombre de groupes de pression dans la société et qui se sont imposés dans le débat public. C'est une espèce de dictature de la doxa, un peu le pouvoir des minorités. Je me trompe ou pas ? Non, non, vous ne vous trompez pas. Je pense que la question du nucléaire aujourd'hui est très, très démonstratif par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'au cours des 30 dernières années, il y a un débat qui a été effectivement capté par certains émetteurs qui ont énormément occupé le terrain en produisant de la connaissance, en produisant de l'information, en produisant de la polémique, beaucoup de polémiques. Et c'est vrai que, si je prends l'exemple du nucléaire, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que les principaux concernés, c'est-à-dire, par exemple, le corps des ingénieurs de l'industrie nucléaire, qui était au cœur du système, n'ont pas pris au sérieux ce débat. Et ça, ça a été, je pense, une erreur majeure de ces personnes qui n'ont pas vu arriver cette déstabilisation informationnelle, parce qu'on peut vraiment aujourd'hui parler de déstabilisation informationnelle. Et ce n'est pas la question, le nucléaire ou l'antinucléaire, c'est vraiment comment une industrie aussi vitale pour la France a-t-elle été à ce point affaiblie par les jeux informationnels ? Et ce qui se passe dans le nucléaire, malheureusement, se passe aussi dans d'autres domaines. Moi, je suis au contact assez régulièrement avec des représentants du monde agricole, voire de l'industrie agroalimentaire, et je me rends bien compte que ces deux secteurs-là sont à la limite de commettre les mêmes erreurs que ce qui s'est passé dans l'industrie nucléaire, c'est-à-dire de ne pas assez prendre en compte la dimension du problème, la dimension informationnelle du problème. Et ça, oui, ça devient un énorme cas de société qui est, hélas, pour l'instant, pas encore pris à la mesure de ce que ça représente. Loïc, Loïc Lefloc-Préjean ? Oui. Vous voulez que je réagisse à la fois à vos propos et à ceux qui viennent de se rouler, donc je suis assez d'accord. Attendez, une réaction immédiate. L'oxymore. Mais le sujet fondamental pour moi, c'est que, de plus en plus, nous n'avons pas le droit d'exercer notre métier, soit d'énergéticien, soit d'industriel, et que la solution qui est préconisée, c'est de déménager à l'étranger. Alors, je prends deux exemples. Aujourd'hui, peindre industriellement est devenu de plus en plus impossible. Bon, je pourrais prendre les règlements que vous voulez, vous apercevrez que c'est, si jamais on accepte les règlements et si en plus, on a un anti-industriel, un réel en face de nous, nous sommes absolument incapables de poursuivre la production. Et puis, il y a… Je vous arrête une seconde. Il y a des anti-industriels à l'ADREAL. Vous nous rappelez ce que c'est que l'ADREAL ? L'ADREAL, c'est la direction régionale de l'environnement. Quasiment, je dirais qu'une personne sur deux a envie que vous arrêtiez la production. Et en ce qui concerne la peinture sur métal, je pense que tous l'ADREAL ont envie qu'on arrête ça en France et qu'on le fasse ailleurs, ce qui est compliqué parce qu'il faut souvent, après qu'on a fait la chaudronnerie, il faudrait qu'on peigne et véhiculer l'ensemble de la chaudronnerie en Italie ou en Espagne, c'est long. Mais la peinture est un exemple vraiment extraordinaire de le caractère oxymorique de la situation, c'est-à-dire que l'important, c'est de partir. Et puis la deuxième illustration, puisque M. Arbulo a parlé du nucléaire, c'est qu'on a construit les centrales nucléaires en France en cinq ans. Les EPR sont construits en Chine en cinq ans. Et disons que tout le monde a intégré à la radio, à la télévision, même dans les discours, qu'en France, c'est 15 ans. Alors, quel est le sujet ? Le sujet, c'est le droit à l'environnement, c'est les contrôles, c'est le caractère anti-nucléaire de l'ensemble du contrôle. Donc, vous avez des gens qui sont chargés de vous contrôler et qui sont opposés à ce que vous produisiez. C'est ça que l'ensemble du monde industriel admet aujourd'hui, en se disant, finalement, on a envie que nous déménagions et on a beaucoup déménagé. On a parlé de réindustrialisation, c'est-à-dire qu'on a parlé de l'inverse et on se retrouve avec une loi AGEC qui est une loi anti-plastique, alors que nous sommes le troisième producteur plastique en Europe et que le plastique va grossièrement doubler dans les cinq ans qui viennent, partout dans le monde. Donc, on est dans le plastique. Et finalement, on a une loi AGEC qui dit le plastique, plastique bashing, plastique bashing. Et puis, on a une loi climat et résilience où on dit, mais surtout, vous ne vous installez nulle part. Et donc, on ne peut s'installer nulle part. Donc, grossièrement, j'applique ça à la loi des 27. C'est-à-dire que pour venir en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, vous avez 27 jours, le moment où vous décidez, le moment où vous avez l'autorisation. Et en France, c'est 27 mois. 27 mois minimum. Vous avez vu que Louis Le Duff, au bout de cinq ans, il n'a toujours pas pu s'installer à l'IFRAE. Donc, alors que c'est le président du conseil régional, qui était le maire de l'IFRAE à l'époque, qui lui a demandé de venir à l'IFRAE. C'est-à-dire qu'il était absolument... Oui, c'est son usine... Donc, on a un droit de l'environnement qui est défavorable profondément à l'industrie et à la production énergique. Attendez, je vous arrête une seconde, Loïc. Non, mais je vous arrête juste une seconde, parce qu'en effet, sur la question que vous évoquez, le groupe Louis Le Duff, c'est un spécialiste de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie. Souvent, ce sont des produits pré-cuits ou des produits cru-congelés qui sont exportés. Je me tourne vers l'avocat, maître Peltro. En réalité, là, c'est plus une affaire de recours abusif. C'est-à-dire que je me mets parfaitement à la place de Louis Le Duff. Le dossier est instruit depuis cinq ans. L'usine n'est toujours pas sortie de terre. Et vous avez toujours un comité de défense du surmulot de la région qui va considérer qu'il faut protéger cette espèce qui est en danger. Où là, c'est un problème d'accès à l'eau. Mais dans le domaine des recours et des recours abusifs, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Alors, si vous voulez, je rebondis aussi sur la question que vous avez posée à M. Arbulon tout à l'heure. Je parlais de vision poétique tout à l'heure. Et je pense qu'en France, on a aussi une certaine sympathie pour le romantisme révolutionnaire. Oui. Et je pense qu'il faut quand même être assez clair là-dessus. On l'a vu à Sainte-Solines il n'y a pas longtemps. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de secteurs où M. Le Floppe, les gens parlaient de l'industrie. M. Arbulon, du nucléaire. On rajoute l'agriculture. Les ports entiers de ces secteurs-là sont quand même concernés par une certaine forme d'abus. Et quand on voit ça, quand je vous parle de vision poétique de l'environnement, c'est, je trouve, la traduction politique qui en est faite et qui, elle-même, est insufflée par l'heuristique de la peur. Il faut quand même être clair. Ancionas l'a théorisé en 1979. On ne fera bouger les gens que par la peur. Et donc… Oui, la peur est facteur de progrès. C'est la théorie de Ancionas. Oui, ou d'immobilisme, du coup. Parce qu'au final, on finit par dire… Et donc, je reviens à mon oxymore de tout à l'heure. Il faut réindustrialiser, mais on a quand même des contrôles extrêmement agressifs sur les industriels. Il faut avoir de l'énergie, mais on la revend à perte, à doute, pour la racheter très chère ensuite et on ferme des réacteurs nucléaires pour en rouvrir ensuite. Voilà. Donc, on a quand même cette forme-là. Et je reviens très directement à votre question sur les problématiques de recours. Oui, c'est un sujet en soi. En revanche, ce n'est pas un avocat qui va vous dire qu'il ne faut pas de moyens de recours. Il faut en rendre plus de moyens pour la justice. Ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète à l'inverse, c'est qu'en fait, se rendant compte de la réponse du politique aujourd'hui, quand on se rend compte qu'il y a trop de recours qui sont déposés, c'est de museler ceux qui les font. Et ça, ça… Oui, juste d'un mot. Les sujets sur lesquels vous intervenez sont des sujets d'ingénierie. C'est des sujets techniques. Il faut tout à la fois une connaissance du droit et une connaissance des sujets qu'on évoque. Est-ce que… Je me suis toujours posé cette question. Est-ce que les magistrats qui pranchent sur ces sujets ont une culture technique ou scientifique qui leur permet de voir clair ? Alors, ça, c'est une vraie question, si vous voulez. Aujourd'hui, notre plus gros travail aujourd'hui en tant qu'avocat spécialisé, effectivement, vous avez bien compris, j'ai une sympathie pour l'ingénierie. Je ne suis pas du tout ingénieur moi-même, mais on est obligé de comprendre. Il y a un moment, on est obligé de comprendre que des solvants chlorés, c'est moins bien en termes de pollution que des hydrocarbures, par exemple. Et notre gros travail, quand on va au contentieux, c'est effectivement de faire de la pédagogie. En fait, notre travail au quotidien, c'est de faire de la pédagogie et d'essayer d'expliquer des choses aux poussins. La problématique aujourd'hui, je reviens parce que c'est vraiment une question fondamentale sur les problématiques de recours. À mon sens, les recours doivent exister. C'est l'honneur des sociétés démocratiques que de permettre à des gens de contester des décisions. La problématique, c'est quand ils sont, un, abusifs, vous avez parfaitement raison, et deux, quand les magistrats n'ont pas le temps ou les moyens de les traiter à leur juste mesure. Et sur un certain nombre de sujets au quotidien, on obtient des décisions qu'on ne comprend pas. Soit le magistrat n'a pas lu, soit on a mal expliqué. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a une difficulté. Et c'est ça qui est un vrai problème. Et aujourd'hui, la réponse qu'on obtient, et vous le verrez, l'illustration, ce sont les éoliennes. Aujourd'hui, il y a un secteur sur lequel les gouvernements successifs veulent qu'on avance, ce sont les éoliennes. Ils se rendent compte qu'il commence à y avoir un peu une rébellion des gens. Et donc, en guise de réponse, ce que fait le gouvernement, il l'a fait par deux fois, il a réduit les voies de recours. Et donc, du coup, vous réduisez les contestations légitimes possibles, en fait, des gens… Est-ce que ce n'est pas un danger en même temps ? Parce qu'on peut se retrouver face à des actes de résistance, la résistance citoyenne, j'en parle comme ça de façon peut-être un petit peu légère, mais des actes d'autodéfense. Bien sûr. Non, non, mais là, encore une fois, on est sur des équilibres à chaque fois extrêmement compliqués à mesurer. C'est qu'à la fois, il faut laisser les voies de recours possibles parce que sinon… En fait, si vous supprimez des voies de recours, vous supprimez une voie de contestation légitime. Et donc, votre seule façon de contester, c'est de façon illégitime. C'est la violence. Et à côté de ça aussi, il faut qu'on ait la mesure. Ils l'ont fait sur les permis de construire, par exemple, ou sur les recours abusifs. Les gens ont fini par être sanctionnés très lourdement. Et donc, ça, c'est clair qu'il faut lutter contre ça. Des gens qui sont contre tout et donc qui vont faire des recours systématiques doivent peut-être sanctionner d'une manière ou d'une autre. Christian Arbulot, vous qui travaillez sur ces sujets, je fais un raccourci, mais il y a une partie des mouvements de contestation, des ONG qui considèrent que finalement, pour reprendre une expression historique, la bourgeoisie est parvenue à manipuler la classe ouvrière et que les vrais révolutionnaires sont ailleurs. Les vrais révolutionnaires, on les trouve précisément sur le terrain de l'inégalité des chances, de la défense de l'environnement, du refus du progrès technique comme l'apanage d'une forme de capitalisme libéral, etc. Ce n'est pas tout à fait simple à combattre, tout ça. Mais quand même, j'ai l'impression que ça a infusé dans les lois qui sont votées aujourd'hui par les parlementaires. Oui, et je crois qu'il faut… C'est un sujet que je connais assez bien, les mouvements révolutionnaires de par mon passé. Et je peux vous dire une chose, c'est dans les années 70, l'échec du gauchisme a entraîné une sorte de repli sur d'autres thèmes de combat. Et le principal, en fait, qui est apparu assez vite, c'était non pas l'environnement tel quel, mais en fait l'écologie qui débouchait sur l'environnement. Et là, je crois qu'on n'a pas assez analysé ça du côté de l'appareil d'État. On l'a plutôt subi. Et c'est ce qui explique qu'en plus, par les jeux de combinaisons politiciennes, sur lesquelles je ne veux pas revenir, mais vous connaissez tous, c'est-à-dire comment donner aux écologistes une place plus importante pour des jeux d'alliances électorales, notamment au niveau local, mais pas seulement. On a eu là une déformation très importante du sens de la réalité, en fait. Et l'appareil d'État étant ce qu'il est, il a donné beaucoup plus d'importance à ces phénomènes-là, soit pour ne pas être dérangé sur des problèmes quasiment d'ordre public, d'une certaine manière, parce qu'on s'étonnait de la parole du ministre de l'Intérieur sur l'éco-terrorisme. Je suis désolé. Si je reprends l'année 77, il y a eu un certain nombre d'attentants anti-nucléaires, et c'était déjà de l'éco-terrorisme, et comme on n'a pas de mémoire en France, on a oublié ce petit phénomène. Donc, ce n'est pas un mot abstrait, et ces attentats ont été commis par des gauchistes. Donc, il faut bien prendre en compte cette réalité-là, c'est-à-dire que la frilosité de l'appareil d'État, d'un côté, par rapport à l'ordre public, le grand opportunisme d'une partie de la classe politique française, et pas seulement de la gauche, malheureusement, dans les jeux de combinaison électorale, et malheureusement, j'insiste, un monde industriel qui était très focalisé sur son cœur de métier, et qui n'a malheureusement pas pris en compte cette menace-là, qui allait de plus en plus, et je rejoins ce que disait M. Loïc Frigian, c'est-à-dire l'empêcher d'exister à part entière. C'est-à-dire que si on parle de droit, on parle d'environnement, moi, j'ai été sidéré de voir à quel point toutes les démarches sur le droit local ont été largement dominées par une problématique environnementale qui pouvait avoir du sens, et qui éliminait complètement la question productive. Et heureusement, et je terminerai là-dessus, parce que ce qui va faire rebattre les cartes, et de manière beaucoup plus rapide qu'on ne le croit, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des besoins vitaux immédiats, je parle de besoins vitaux, non pas pour faire fonctionner l'appareil d'État, mais pour que la population puisse vivre. Avoir accès aux commodités de base. Exactement. Et là, je peux vous assurer que le politique, que ce soit le gouvernement actuel, mais pas seulement, a du souci à se faire, parce qu'on le sait très bien, ce qui a tenu pour l'instant, c'est le bouclier de la société de consommation. Si les gens ou une partie de la population n'ont plus accès à ces sociétés de consommation, je peux vous assurer qu'en termes d'ordre de public, ce n'est pas les mouvements qui peuvent se manifester sur les théories de l'écologie qui vont être dominants. C'est d'autres mouvements qui vont être dans la survie, sur des questions de survie élémentaire. Et on commence à identifier une prémisse de ça. Je crois qu'on va vers une confrontation qui n'est pas encore là, mais qui risque d'arriver et on le voit. Vous avez bien compris qu'en ce moment, le mouvement écologiste est en silence radio total par rapport à l'air parce qu'il est laminé sur ses bases et qu'on est en train, nous, de revenir sur la relecture de ces phénomènes, notamment par exemple, comment ça s'est passé en Allemagne, la démagogie du système allemand, là je parle du système politique, le rôle que les Verts ont joué dans cette démagogie, qui éclate au grand jour aujourd'hui, tellement ça devient contradictoire et aberrant. Donc, j'attire votre attention sur cette notion de besoin vitaux et comment cette notion va prendre de l'importance dans les années à venir. Moi, je considère aussi en effet que les questions de base, s'alimenter, s'éclairer, se déplacer, qui étaient résumées acquises, sont des questions qui sont au centre du… Moi, je le sens aussi, parce que j'adresse au public tous les jours à la télévision, je sais que c'est une vraie préoccupation et quand on parle de besoin vitaux, vous n'avez pas tout à fait tort, on en parle de façon un peu confortable dans les studios parisiens, mais vous avez des gens pour qui ça a déjà du sens. Quand même, Loïc Lefloc-Pigeon, sur la question du nucléaire, je vous lis beaucoup sur Atlantico, sur votre blog, est-ce que la crise, comme le dit Christian Arbulot, est-ce que la crise n'est pas en train de rebattre les cartes ? On n'en revient pas à des choses simples et élémentaires, les Français ont compris, non ? J'ai l'impression que les Français sont en train de comprendre. Simplement, pendant le même temps, la première loi qui est présentée au Parlement sur l'énergie, c'est la loi sur les éoliennes qui n'a absolument aucune conséquence, comme vous le savez, sur l'hiver 2022, 2023, 2024, 2025. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conséquence puisque pendant l'hiver, ni les éoliennes, ni le solaire ne fonctionnent. Donc, on est tranquille. Donc, on est en train d'arriver aux besoins vitaux et ces besoins vitaux sont de déroger ou d'avoir des arrangements avec les lois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à considérer que les lois qui nous mènent à la situation actuelle, c'est-à-dire aux pénuries éventuelles, mais surtout à un éloignement total des objectifs, faire plus d'électricité avec la voiture électrique et les pompes à chaleur. Et de l'autre côté, il faut en faire moins parce que le nucléaire, ce n'est pas bien. On est dans la contradiction. C'est clair que cette contradiction éclate à l'heure actuelle à la tête du gouvernement, mais le gouvernement et le Parlement continuent à croire à ses propres mensonges, à savoir que l'éolien et le solaire vont résoudre le problème. Ce qui est faux, c'est un mensonge, c'est un mensonge complet, c'est un mensonge des écologistes politiques, mais c'est un mensonge qui a été finalement accepté par une grande partie de la presse au cours de ces dernières années, continuant à l'être, et ce mensonge va péter à la gueule, comme il n'y a pas d'autre mot, des gens qui continuent à professer. Donc aujourd'hui, nous sommes, comme le dit M. Arbulot, à un tournant, et ce tournant, il faut qu'on le prenne correctement, c'est-à-dire qu'on dise, oui, il faut protéger la nature, oui, il faut protéger l'environnement, mais pas n'importe comment, et pas en mentant. Et les mensonges techniques actuels sont des mensonges absolument impossibles à tenir. Impossible. Et pourtant, une partie de l'opinion les croit. Laurent Capeletti… C'est un peu de votre faute, les journalistes en général, pas de vous, Mascal Péry, mais les journalistes ont quand même continu. Quand vous lisez aujourd'hui la presse, vous avez une ambiguïté sur la capacité des éoliens et du solaire à résoudre le problème de l'électricité demain. De moins en moins, de moins en moins, Loïc, je ne sais pas qui tient ce discours, moi, je n'écoute pas nécessairement tous les concurrents, mais on essaye chez nous de tenir un langage simple, qui est que, moi, j'ai présenté cette année des chiffres, j'ai rappelé qu'une éolienne, c'est 25% de sa capacité nominale, j'ai rappelé que pour l'été dernier, qui a été un été, vous vous en rappelez, quand même particulièrement ensoleillé… Vous n'êtes pas en cause, Pascal. Non, 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 mais je… C'est l'ensemble de votre profession qui est en cause. Oui, parce que c'est un peu la société du spectacle, il faut l'admettre, et qu'on cherche la petite phrase, le petit truc qui a monté la pression. Si on trouve une association formidable opportunité qui nous dit qu'il y a un danger mortel, par exemple, à consommer des carottes qui ne sont pas bio, oui, ça, évidemment, ça va faire du buzz. Mais je pense quand même que la profession, c'est un peu réglementé, c'est un peu polissé, si vous voulez, dans ce domaine. Enfin, je veux le croire, en tout cas. Laurent Capeletti, j'en reviens à notre débat, il n'y a pas d'études transdisciplinaires sur toutes ces questions. On voit qu'elles sont complexes, techniques, juridiques, économiques, sociales, etc. Et donc, on avance un peu dans le brouillard en touchant les murs. Oui, alors, justement, c'est-à-dire que c'est la faute au… comme le disait Loïc Lefrock-Pigjean, c'est la faute aux médias, mais c'est aussi la faute… c'est la faute à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a laissé le monopole, finalement, de la fabrique du droit de l'environnement aux environnementalistes, on va dire, plus large et malheureusement radicaux, les industriels, les économistes, et tant est si bien que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'études, j'allais dire, solides, transversales, intégrant de l'économique, de l'environnemental, dans le sens du développement durable. Donc, il n'y a pas d'études solides, alors ni pour expliquer comment on va faire pour la transition écologique, ça a été récemment bien souligné par Pisaniféry dans son étude, qui a un premier chiffrage, on va dire, qui vaut ce qui vaut, et bien entendu, les scénarios de décroissance ne sont absolument pas documentés au plan économique et social, on le comprend, puisque… Non, mais c'est un peu fumeux. C'est complètement fumeux, en fait, il n'y a rien. Et du coup, si vous voulez, cette transversalité, ce travail commun, alors que des courants de recherche montrent comment on pourrait fabriquer du droit, j'allais dire, intelligent, j'ai cité le courant law and management, la tétranormalisation, c'est tout à fait possible. On arrive donc à un droit d'environnement qui reste trop fait en silo, trop uniquement orienté par les environnementalistes, et qui, du coup, en plus, n'atteint même pas son but de protection de l'environnement, parce que, comme on l'a cité au travers des multiples exemples, on va arrêter de faire de la peinture industrielle, on va arrêter de faire du tourisme dans les zones où il y a des moustiques, mais en fait, ces activités vont s'externaliser autre part. On ne les voit pas. qui veulent bien le faire. Donc, en plus, au niveau environnemental, voilà. C'est vrai. Donc, il est urgent de dire stop, effectivement. Je pense qu'on arrive à ce moment intéressant, moi, je suis plutôt optimiste, où on a des arguments pour dire stop. Regardez les jeunes, regardez la catastrophe énergétique, regardez des exemples comme au Sri Lanka, où, en fait, les mesures écologiques ont provoqué un coup d'État, une guerre civile. Il faut expliquer, parce qu'au Sri Lanka, on est passé au bio. Au Sri Lanka, alors, le président qui était au pouvoir, en fait, a décidé de passer au bio dans l'agriculture, au 100% bio. Alors, pas que pour des raisons environnementales, pour aussi des raisons d'économie d'importation. Et en un an, en fait, il a recréé la famine dans son pays. Du coup, rébellion, guerre civile, coup d'État, et on est revenu à... Donc, il faut absolument dire, face à l'imprécation, il faut faire de l'imprécation, c'est de la symétrie, en disant, vous dites qu'on va tous mourir à long terme, mais si on applique vos idéaux, on va tous mourir aussi à long terme. Et travailler, donc, ensemble, industriel, économiste, sociologue, juriste, pour fabriquer, en fait, un droit de l'environnement supportable, préférable. Voilà. Et là, excusez-moi de prendre la parole 30 secondes, et là, le MESEF a une culpabilité énorme. C'est-à-dire, le MESEF, c'est-à-dire, l'organisation patronale, n'a pas fait son travail pendant des années. Il fallait se saisir. Et n'a pas essayé de travailler sur le sujet. On se demande pourquoi on a une organisation patronale. Mais franchement, Loïc, il y a aussi cette idée que les mouvements environnementalistes ont prospéré sur le silence, pas seulement du MEDEF, mais des branches industrielles, des industriels qui ont été souvent, Christian Arbulot le disait avec ses mots, qui ont été parfois incapables d'expliquer des choses simples au public. Enfin, si vous laissez les uns et les autres, si vous laissez l'adversaire, si vous laissez à l'adversaire le choix des mots, ça commence par ça, le choix des mots, le choix du vocabulaire, vous lui donnez un avantage décisif. C'est pour ça que je parle du MEDEF, mais je peux parler de l'ensemble des organisations représentatives qui n'ont pas fait leur travail. Je rebondis tout de suite sur ce que vous dites, Pascal, parce que la problématique qu'on avait avec les industriels et qu'on a un peu moins, c'est qu'en fait, ils sont confrontés, M. Lefloc Prigent parlait des réals, que je rencontre évidemment quotidiennement, et la difficulté que vous avez pour un industriel, c'était de dire je ne vais pas aller au conflit avec la personne qui a le pouvoir d'instruction et de sanction. Il faut avoir ça aussi en tête, c'est qu'à partir du moment où vous donnez les deux pouvoirs d'instruction et de sanction à une même administration, quand vous voulez faire tourner votre business, vous ne pouvez pas vous confronter à ça. Alors après, les excès de certains, certains de réals ont poussé certains industriels à aller se confronter à ça parce qu'on a dit c'est ça ou la mort. Mais il faut quand même garder ça à l'esprit aussi, il y avait ce frein. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Laurent, je suis mille fois d'accord avec lui sur la réflexion en silo. Et c'est exactement ce qu'on avait poussé, nous, comme réflexion sur la notion de souveraineté environnementale. Alors je rappelle que la souveraineté environnementale, on l'a poussé en 2020, c'est-à-dire au moment du premier confinement, c'était à l'époque un gros mot, on n'avait pas le droit, on était des fascistes quand on envoyait ce mot, etc. Ce qu'on a voulu dire dans la souveraineté environnementale, c'est que tout doit découler de l'environnement, mais rien ne doit être imposé par un dogme. Et donc là, ce n'est pas une question politique droite-gauche, bien que je partage une grande partie du conseil de M. Arbulot, mais c'est en fait, tout doit découler de là, mais rien pour les dogmes. Et ce qu'on voulait dire et cette crise aujourd'hui que nous vivons à la fois sanitaire il y a deux ans et énergétique aujourd'hui est très intéressante parce qu'elle rebat les cartes. Et ce qu'on a poussé avec cette souveraineté environnementale, c'est qu'on revient à la pyramide de Maslow. Quels sont les besoins fondamentaux dont on a besoin pour vivre au quotidien ? On a besoin de s'alimenter, on est aujourd'hui un portateur net. On a besoin d'électricité, on est aujourd'hui un portateur net. Et c'est ça, si vous voulez, qu'il faut remettre en avant. Aujourd'hui, certains vous diront non, l'agriculteur a encore une balance commerciale positive. C'est exclusivement grâce aux vins et spiritueux. Oui, c'est grâce aux vignobles français, bien sûr. Grâce aux vignobles français. Donc ça, c'est quand même assez extravagant. On a détruit l'outil de production électrique. Et donc, si vous voulez, quand on arrive à avoir une vision holistique de l'environnement, c'est là que je reviens sur ce que disait Laurent, quand on arrête de réfléchir en silo et que du coup, on part du principe que l'environnement, en fait, c'est la base de tout et que tout découle ensuite, c'est qu'on définit avec la fourniture de ses besoins. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a une vision poétique des choses. Je suis quand même ahuri de voir qu'en fait, on a eu des retranscriptions in extenso de propositions de la Convention citoyenne pour faire plaisir en fait à une espèce de contrefeu des gilets jaunes. La Convention citoyenne, c'est une réaction aux gilets jaunes parce que le gouvernement a eu globalement très, très peur de ce qui s'est passé. On va faire croire au peuple qu'on les a entendus et pour leur faire croire cela, on a fait une transmission directe de leur proposition dans la loi. Aujourd'hui, c'est ça, elle est inapplicable. Je reviens simplement. Alors précisément, vous m'y amenez. Est-ce que le législateur a conscience qu'une partie de ce qui est voté n'est pas applicable ? Autrement dit, est-ce que le législateur et les politiques auraient aujourd'hui une propension à rétrécir la quantité, je ne parle pas de la qualité, mais la quantité des lois ? Je pense par exemple à toutes les lois qui n'ont pas reçu leur décret d'application, très, très nombreuses. Vraisemblablement. Est-ce que celles-là, on ne peut pas surmonter simplement les supprimer ? La simplification est magnifique. Comment ? Ce serait magnifique pour moi. Oui, ce serait normal. La loi AGEC qui dit qu'on va enlever les plastiques. Elle a 45 pages de dérogations et ces dérogations vont être considérées comme illégales par le Conseil d'État prochainement. Mais la loi AGEC est inapplicable. Vous ne pouvez pas construire un hôpital avec l'éradication du plastique jetable. C'est impossible. Vous connaissez la dernière petite histoire sur le plastique. C'est-à-dire qu'on a banni le plastique, l'emballage plastique des produits alimentaires et donc on a préféré le carton. Simplement, on s'est aperçu que le carton n'était pas ce qu'on savait tous à peu près. le carton est poreux et donc pour protéger correctement les... Le carton, on a du plastique. On a plastifié les cartons. Pour protéger le produit alimentaire qu'on voulait protéger, on a plastifié le carton. Mais on a des cartons. Bon, voilà, ça fait partie des conneries qui... Et on n'a aucune carcéristique du plastique ou de la peinture qu'on met sur les cartons ou sur le bois des couverts que vous avez, des couverts en bois. Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas, il n'y a pas de réglementation, il n'a pas eu lieu encore. Par conséquent, vous avez vraisemblablement des cartons plastifiés et du bois plastifié qui est plastifié de façon absolument irrécupérable. Alors, de toute façon, ce plastique, on ne peut pas, ce carton plastifié ou ce bois plastifié, on ne peut pas faire le récupérer, c'est-à-dire le recycler. On ne peut que l'incinérer. Moi, j'ai une question, tiens, pour Maître Peltro, par exemple. Comment faire de la pédagogie auprès des magistrats ? C'est plutôt à vous que j'ai envie de m'adresser pour poser la question. C'est gentil. Je suis, étant moi-même spécialisé sur ma matière, je serais évidemment extrêmement favorable à ce qu'on arrive vers une forme de spécialisation des magistrats. Pour moi, ça me semble, plutôt que d'avoir une régionalisation, d'avoir un territoire découpé en compétences. J'ai bien conscience que pour la justice, ce qu'on appelle de proximité, c'est plus compliqué, mais je préférerais faire 800 kilomètres pour aller m'expliquer avec un magistrat qui comprend, plutôt que d'en faire 50 pour un magistrat qui comprend. Parce qu'au final, on perd du temps. Donc ça, c'est un point majeur. Je reviens. Donc là-dessus, je suis 100 fois court et la première réponse qui avait été donnée, c'était sur la justice pénale où on allait faire des parquets spécialisés. L'un des premiers à avoir fait ça, c'était un ancien procureur général de Douai qui avait dit je veux que mes magistrats soient spécialisés sur l'environnement. Et là-dessus, on ne peut que s'en réjouir. C'est la même chose quand j'ai des confrères en face de moi qui sont spécialisés en environnement, on gagne du temps parce qu'on parle plus vite, on sait de quoi on parle, on sait sur quoi on peut lâcher, on sait sur quoi on peut aller plus vite. Donc ça, c'est un point majeur. Après, j'ai envie quand même de répondre aussi à votre question est-ce que le législateur a conseillé de limiter certains de ses textes ? Vous constaterez qu'à chaque fois qu'on parle de simplification administrative, on en remet une couche. Toujours. C'est absolument systématique. Pareil, le délit d'écocide, vous en parliez dans le titre du webinaire, c'est tout à fait symptomatique. Aujourd'hui, si vous voulez, on a l'impression que l'efficacité du politique ne se jauge qu'à la production normative. Et c'est pour ça qu'on peut parler de l'augoré, si vous voulez. Alors qu'encore une fois, la norme peut être un outil de compétitivité. Et je me suis penché sur le texte justement de l'Écossier. En réalité, on a rajouté trois infractions. On s'est dit, aujourd'hui, il y a 2000 infractions qui ne sont pas assez poursuivies, donc on va créer des nouveaux textes. Mais quel rapport ? Et je m'étais dit, à un moment, l'intention est tout à fait louable, on va à la fois vers la spécialisation et finalement vers trois grandes infractions qui vont couvrir les 2000 et on supprime les 2000. En réalité, non, pas du tout. On a rajouté une couche au millefeuille et en plus des 2000, on en a trois nouvelles. Donc, c'est compliqué. Laurent Capeletti de la simplification, donc c'est un élément, mais évidemment, il faut de la volonté. Oui. Qui aura le courage ? Qui aura le courage de revenir en arrière ? Au fond, c'est qui aura le courage de dire qu'on s'est trompé collectivement ? On ne s'agit pas d'accuser les uns et les autres, mais on s'est trompé collectivement. Plus on produit de normes, moins on protège les consommateurs finalement. Oui, parce qu'en plus, ça crée une imbrication, une intrication supplémentaire qui en plus, au bout du compte, fait qu'on n'atteint même pas les autres. On crée des dégâts par ailleurs sans atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Comme l'exemple des délocalisations possibles et actuelles industrielles à cause d'un droit de l'environnement trop contraignant le montre. Enfin bon, c'est catastrophique. Alors que, comme le dit Sylvain Peltro, il y a effectivement une utilisation, j'allais dire, performantielle possible de la norme. Alors en fait, comment faire Pascal pour cette simplification normative ? Je pense qu'on arrive au moment, on a suffisamment d'exemples pour le démontrer. Ce qui se passe sur le nucléaire, ce qui se passe sur l'énergie. Il faut rappeler, vous parlez des Gilets jaunes tout à l'heure, qu'à l'origine des Gilets jaunes qui a entraîné des coups visibles et cachés absolument monumentaux et une peur, vous l'avez souligné, une peur non fin de guerre civile. En fait, on a eu peur vraiment de, on a eu plus de gouvernement et Emmanuel Macron ont eu peur à juste titre de mon point de vue. Ça part en fait de l'application d'une loi environnementale de taxation des carburants. C'est la taxe carbone. C'est la taxe carbone. C'est l'augmentation programmée du prix du super avec l'augmentation de la taxe carbone qui a provoqué un mouvement sur les réseaux sociaux et qui a prospéré comme une déclare. Donc, on arrive à un moment donné où on a suffisamment d'exemples pour montrer que la radicalité écologiste, c'est-à-dire l'idéal plutôt que préférable, conduit à un chaos et que donc il faut réduire la production normative d'un côté et dans sa fabrication réduite, la faire en fait de façon beaucoup plus systémique et non plus en silo pour arriver à un droit supportable en fait. C'est ça l'objet. Christian Arbulot, quelles sont les motivations profondes de ces ONG, de ces mouvements qui cherchent à influencer le législateur, qui utilisent la peur comme un levier de pouvoir, c'est quoi, à battre le capitalisme, ça peut être, allons un peu plus loin, est-ce que ça peut être servir les intérêts de nos concurrents ? Il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Le premier, c'est comment faire évoluer une forme de contestation après un échec. Ça, c'est début des années 80. ensuite, c'est petit à petit comment créer des rampes de situation. C'est-à-dire, il y a quand même un certain nombre de personnages dans ce monde de la société civile qui vivent de ça aujourd'hui et certains qui en vivent plutôt bien. C'est une économie qu'on ne regarde pas assez au microscope parce que un des points faibles de ce mouvement de contestation, c'est de voir qui gagne de l'argent à l'intérieur de ce moment de contestation. Et croyez-moi, ce n'est pas un cas si isolé que ça. Nous, on a pas mal travaillé sur ces sujets-là et on se rend compte qu'il y a du gras à moudre pour expliquer un peu ce qui se passe. Et puis, il y a un troisième élément qui est peut-être le plus inquiétant dans le bilan qu'on doit tirer de ces 30 dernières années, c'est comment il y a eu des fractions d'élites. Là, je parle par exemple de l'industrie du nucléaire. Il y a quand même un groupe qui s'est créé à l'École des mines de Paris qui a, pour des raisons très opportunistes, et je ne stigmatise pas l'École des mines de Paris que je respecte fondamentalement, mais qui s'est dit le thème de la transition énergétique, ça peut être un thème porteur en termes de profil de carrière. Et ce groupe a été très malin parce qu'il est rentré par le haut dans les contradictions soulevées par les débats informationnels auxquels je faisais allusion il y a quelques minutes. Et ce groupe, petit à petit, s'est positionné à l'intérieur du ministère de la transition écologique avec des postes non négligeables, y compris jusqu'au commissariat de l'énergie atomique. C'est ça qui est quand même étonnant. Et on n'a rien fait contre ça parce que c'est quelque chose qui est passé par le haut et qui est passé par le haut au sein même du fonctionnement d'un certain type d'élite. Je comprends. Vous voyez le problème. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Il y a plusieurs raisons qu'il faudrait étudier séparément pour bien encerner l'ordre de grandeur. Loïc Lefloc, nos voisins sont-ils confrontés à la même problématique ? En France, on a des écologistes, on parle du nucléaire, on a des écologistes qui font 4,75% des voix. En Allemagne, les écologistes gouvernent. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus souples, un peu plus pragmatiques. Par exemple, ils ont décidé, même si ce n'est pas un immense progrès, ils ont décidé de prolonger les trois dernières centrales nucléaires du pays jusqu'au mois d'avril prochain. Nous, on a toujours des positions très arrêtées sur ces questions-là. Nos écologistes à nous sont très dogmatiques de ce point de vue, si on veut. Qu'est-ce qu'on a en particulier en France pour vivre un débat aussi polarisé ? Effectivement, on a l'impression d'avoir des dogmatistes extraordinairement importants alors que les Allemands sont pragmatiques. Et donc, si jamais il y a un problème, là, aujourd'hui, en Allemagne, la priorité, c'est la production, on produit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde l'entraîne nucléaire, on transforme les fours au gaz en gazole, qui sont bien plus polluants que les fours au gaz, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de mesures et ceci est accepté par les écologistes en disant, bon, la transition ne va pas se faire maintenant, on va se faire plus tard. Nous, aujourd'hui, on a le sentiment que si jamais on ne fait pas la transition immédiate, c'est-à-dire qu'on est dans la politique émotionnelle sans arrêt, et cette politique émotionnelle conduit à, le ridicule, ces jeunes gens qui se sont mis à la rue de Rivoli pour arrêter la rue de Rivoli où il n'y a que des bus et des vélos. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de voiture et on arrête les voitures où il n'y a pas un endroit, il n'y a plus de voiture. Donc, on voit bien qu'il y a des positions dogmatiques, des positions et des positions et cervelées. Et je ne vois pas comment on peut résister à ça sans une certaine autorité de l'État et autorité technique. Et c'est parce que l'autorité technique a plus ou moins disparu, c'est-à-dire qu'on est le seul Parlement à avoir aussi peu de techniciens. le seul gouvernement à avoir aussi peu de techniciens. question, les Allemands ont des ingénieurs sur les bancs du Bundestag ? Oui, ils ont plus d'ingénieurs que nous, mais ils ont aussi à la tête de leurs entreprises plus d'ingénieurs que nous. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs beaucoup plus. On fait, les présidents de sociétés industrielles en Allemagne sont des gens qui sont quelquefois ici de l'apprentissage, mais ce sont d'une manière générale des gens qui ont une connaissance technique et qui vivent leur métier de façon beaucoup plus profonde que nous. Nous, on a l'impression qu'on prend quelqu'un d'intelligent et ce quelqu'un d'intelligent va réussir à diriger une entreprise et en particulier l'industrie. Ce n'est pas vrai. Et donc, c'est la vision que nous avons collectivement de l'intelligence qui ne va pas. et on voit que dans un certain nombre de professions, on a oublié que la connaissance technique était un préalable à l'action. Et en particulier, je pense que les magistrats qui sont en Allemagne ont une formation scientifique et technique plus approfondie que celle de nos magistrats puisqu'on peut reprendre tout à l'heure ce que disait Sylvain. Il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet et si jamais aujourd'hui on a une pauvreté dans nos écoles en mathématiques et en physique, on voit cette traduction finale dans l'incapacité d'avoir dans les corps constitués qui vont réfléchir ou qui vont décider une diminution extrêmement importante de la compétence. L'ignorance, c'est Yves Bréchet qui faisait cette comparaison en disant qu'il n'y a pas un conseiller technique qui puisse parler technique dans les cabinets ministériels. C'est vrai, ce n'était pas le cas avant et ça, c'est lié à une méconnaissance totale au niveau de l'éducation, de l'importance des mathématiques, de la physique, du raisonnement, du retour sur expérience et finalement, je reviens à ce que disait Sylvain toujours, c'est-à-dire que l'économique et le social disparaît dans l'ensemble des raisonnements, c'est-à-dire qu'on est en silo et on a oublié le silo important, c'est-à-dire que lorsque Mme Panier-Runachier nous dit la semaine dernière ou cette semaine que la centrale de Fessenheim a été fermée parce que la maintenance n'était pas satisfaisante, elle commet une erreur technique complète. c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un dans son entourage ou quelqu'un dans son administration qui peut lui dire ça c'est faux, surtout ne dites pas ça, il y a beaucoup de choses qu'elle avait envie de faire le silo, mais sur la centrale, une centrale nucléaire est maintenue, c'est-à-dire est maintenue en activité responsable jusqu'au moment où on la ferme, c'est clair, comme tout instrument industriel est toujours maintenu comme un avion. Il nous reste cinq minutes, on fait juste un tour, est-ce que Sylvain Pelletro vous faites une première loge si je puis dire, il y a un changement de cap là, est-ce qu'il y a un changement de cap politique, il y a bien évidemment que les questions environnementales préoccupent tout le monde mais la crise est là, est-ce que dans les interlocuteurs que vous rencontrez on a un peu changé de posture, changé de pied en se disant oui on est peut-être allé un peu trop loin sur l'environnement mais il y a quand même la croissance ? C'est très compliqué je vais répondre vite parce qu'il nous reste très peu de temps mais ce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on assiste à un changement de temps où finalement une certaine forme de radicalité on va remplacer cela par une certaine forme de pragmatisme je ne pense pas ce que je constate simplement c'est que nous avons plus voix au chapitre c'est-à-dire qu'on est moins vu comme des pro-industriels etc. parce que c'était un peu ça moi quand je me présentais je présentais mon métier il y a 20 ans en gros je suis du côté des méchants parce que systématiquement vous êtes du côté des industriels ça c'est en train de changer si vous voulez aujourd'hui je n'entends plus ça et donc je pense que des gens comme nous qui avons voix au chapitre sur ce genre de sujet sont de nouveau entendus après il va falloir qu'on répète qu'on réhassène et assène et assène encore ce message-là pour que cette vision manichéenne des gentils et des méchants disparaisse et qu'on arrive justement vers une vision beaucoup plus pragmatique et je ne vois pas encore qu'au niveau gouvernemental au niveau des politiques que ce soit le cas et je reprends je rebondis un peu sur votre métaphore est-ce qu'il y a un changement de cap sur l'environnement je pense que véritablement pour naviguer sur un navire il ne faut pas donner des grands coups de barre il faut avoir un cap et c'est ça qu'on arrive à définir aujourd'hui c'est avoir un cap qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour l'économie de demain en France et pour surtout nos populations encore une fois si vous n'avez plus d'économie on peut prendre le choix de dire toutes les activités économiques sont polluantes donc on les supprime mais dans ce cas-là on n'aura plus de richesse on fait tourner Laurent il y a un peu pour le politique quand même la sanction du résultat économique oui tout à fait il faut créer des emplois il faut créer un peu de croissance c'est-à-dire que si on sert les boulons partout dans les domaines environnementaux les exemples multiples ont été cités pendant le webinaire sur des exemples de distorsion d'usage par des recours du droit de l'environnement pour bloquer actuellement en France Pascal vous avez cité le Duf etc mais il y en a il y en a partout en France c'est assez hallucinant au bout d'un moment tout le monde va partir donc je pense qu'on a ce moment où on a des exemples concrets on a des cas de pays également je cite le Sri Lanka des mouvements sociaux où il y a de quoi documenter le fait que la radicalité écologique et qui instrumentalise le droit conduit au chaos on a suffisamment maintenant d'arguments pour le dire l'affirmer et le démontrer et une fois qu'on a dit ça c'est d'intégrer en fait la fabrique du droit de façon beaucoup plus avec une vision systémique et transdisciplinaire il ne faut surtout pas voilà la conclusion ce serait ça il ne faut surtout pas laisser le droit de l'environnement aux seuls environnementalistes ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter ça veut dire en fait qu'il faut agréger avec eux pour la fabrique du droit des industriels des économistes des sociologues des juristes et des politiques voilà Christian Arbelon je suis tout à fait d'accord avec ça je pense que le véritable enjeu aujourd'hui c'est comment produire de la connaissance qui soit audible pour la population et là il y a c'est possible ça je vous interroge juste une seconde parce qu'on rentre quand même dans un monde de plus en plus complexe et plus c'est compliqué plus c'est complexe moi je le crois je vous donne un exemple on n'a pas parlé mais qui est intéressant en une seconde rappelez-vous la victoire des bonnets rouges en Bretagne contre un système de fiscalité sur voie routière on sait aujourd'hui que ceux qui ont géré la révolte des bonnets rouges c'est une partie du patronat breton dans les milieux d'y autoriser cette orchestration-là elle s'est faite comme ça et l'État a été vaincu mais pour des raisons qui étaient d'ailleurs parfois pertinentes il n'y a pas de réseau ferroviaire et puis la Bretagne est un archipel bien sûr je ne dis pas ça pour les dénoncer je dis simplement c'est la première fois que l'État a été vaincu non pas par une force comme celle qu'on évoquait tout à l'heure mais par une autre où on a une présence patronale et je pense que ce type de réalité-là risque de se reproduire si on n'arrive pas justement de manière pacifiée à croiser des réseaux croiser des compétences et organiser cette production de connaissances moi je peux vous garantir oui je pense qu'on peut la faire entendre par un certain nombre de couches de la population en tout cas nous à notre modeste niveau c'est ce qu'on essaie de faire dans certains domaines mais là je crois que l'union fait la force c'est-à-dire Loïc Lefranc-Dijan a dit le MEDEF ne fait pas le job il ne fait toujours pas le job le MEDEF est catastrophique sur ces questions-là il y a une démission totale du patronat français qui est grammatique quelque part il faut faire sans le MEDEF c'est-à-dire qu'il faut que les industriels prennent leurs bâtons de pèlerins et ils peuvent certains ont les capacités pour réunir un certain nombre de forces afin de produire cette connaissance mais ne comptons pas sur des instruments qui ne fonctionnent plus le MEDEF sur ces questions-là est out ne fonctionne pas et même est contre-productif pour terminer Loïc le Floc Prigent il n'y a je ne dirais pas une vraie une fausse écologie mais il y a des courants des courants radicaux moi j'ai le sentiment peut-être que je me trompe c'est votre avis que je voudrais c'est le sentiment malgré tout que le degré de compréhension de l'opinion augmente sur ces questions que les masques tombent ici ou là et qu'on s'aperçoit parce qu'on l'a évoqué tout au long de cette heure les besoins fondamentaux s'alimenter se chauffer se transporter au fond doivent être le point d'entrée de toutes les politiques publiques mais c'est ça c'est ça qui est en train de se passer à mon avis alors ça va être long mais il y a des exemples et ces exemples-là il faut essayer de les utiliser au mieux et je pense que la loi sur les éoliennes et le solaire qui est en train de passer peut être combattue par des écologistes qui sont sur le terrain c'est-à-dire que par exemple sur ce qui est réalisé en éoliennes en mer dans la baie de Saint-Brieuc il y a certes des gens qui sont pour les éoliennes en mer qui sont des industriels espagnols mais il y a aujourd'hui une ONG qui s'appelle Sea Shepherd qui est contre et qui par conséquent fait valoir qu'on a accepté un nombre d'espèces extrêmement élevées qui disparaissent on fait des choses qui sont absolument inefficaces ça coûte trop cher et ainsi de suite alors je crois qu'aujourd'hui nous sommes vraiment à un point capital de notre vie c'est-à-dire de notre vie industrielle et de notre vie économique et sociale c'est-à-dire que les masques tombent le masque est tombé avec les éoliennes allemandes vertueuses qui fonctionnaient en fin de compte grâce au gaz et au charbon à côté donc c'est les éoliennes au gaz et au charbon qu'on avait et je crois que ces masques tombent et ces masques doivent tomber le plus tôt possible au Parlement dans les semaines qui viennent et c'est pour ça que je compte beaucoup sur les mouvements patronaux alternatifs c'est-à-dire que je suis moi-même dans le mouvement éthique avec Sophie de Menton mais il y a des tas de choses qui sont en train de se passer dans le mouvement patronal dans les régions je suis allé dans la région d'Oyonax sur le plastique il y a une association de la Plastique Vallée qui s'est constituée en parallèle avec le MNF de la même façon je suis allé dans le Gard de la même chose Gard-Entreprise s'organise en parallèle je pense que les mouvements pas trop d'eau sont en train de se dire si jamais on n'agit pas si jamais on ne fait pas quelque chose et bien l'industrie de ce pays et les entreprises vont disparaître et ce sera pour le malheur complet du pays et ça c'est en train de se faire alors il faut que vous nous aidiez Pascal à réaliser cette génération et il faut que les commentaires sur les prochaines lois incorporent cette partie économique et sociale dont Sylvain a parlé excellemment et dont je retiens sa notion d'oxymore dans le droit de l'environnement je trouve qu'il faudrait faire partager cette vue oxymorique de la situation législative aujourd'hui merci beaucoup merci merci Loïc Lefloc-Prigent merci Laurent Capeletti merci Christian Arbulot et Sylvain Pelletrault bonne journée merci de nous avoir suivis je crois que vous étiez nombreux aujourd'hui c'est un sujet passionnant on aurait pu continuer une bonne heure comme ça je vous souhaite une bonne journée c'est un sujet passionnant c'est un sujet passionnant c'est un sujet passionnant